Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...de cité et donc voilà donc autour c'est le bordel voilà et donc du coup là je compte mettre un autre meubles comme ça ici là où il y a les posters et là des meubles plus bas là où il y a le clac que je l'utilisais quand je venais de déménager en gros donc là je mettrais des meubles télé en gros voilà et pour la mangathèque juste là et la petite télé qu'elle a elle sera sous le lit voilà il me reste un jeu vidéo encore mais là c'est sur DS par contre c'est Harry Potter et l'ordre du phoenix que je n'avais pas dans ma collection il manque encore la coupe de feu aussi il est complet donc voilà pour les jeux vidéo donc maintenant passons aux goodies donc j'ai une figurine pop crash mondi coûte ce que j'ai pour 10 euros ça c'est cool que j'avais le j'avais le spyro et j'avais le pikachu maintenant ça m'en fait trois ensuite j'ai une boîte de rangements de cartes pokémon et oui encore bon celle là elle est quand même pas mal abîmée et enfin elle est rouillée quoi un petit peu je l'ai eu pour 50 centimes donc bon j'ai pas hésité ensuite bon là ça n'a plus rien à voir avec le gaming ni avec les pokémon on est carrément centré sur des livres et j'ai pris Belle et Sébastien alors la bd tirée du film du nouveau film pas le film des années 60 70 je sais même pas c'est quelle année si ça doit être 60 70 les premiers Belle et Sébastien avec les la série en noir et blanc là ça c'est le film qui est sorti il y a quelques années pas du coup et voilà c'est la bd du film et du coup j'en ai et j'en ai un autre j'en ai une autre bd du film d'ailleurs en fait il ya trois films qui est sorti et je crois que c'est le 1 que j'ai la bd du film numéro 1 ça c'est le ça je sais pas si le film combien celui-là c'est le 1 le 2 ou le 3 il n'y a pas écrit le titre en dessous il y a écrit Belle et Sébastien mais il n'y a pas écrit le titre en tout cas en tout cas j'en ai deux c'est pas les mêmes je sais plus dans l'ordre d'ailleurs je n'ai toujours pas lu l'autre je n'ai pas eu le temps ensuite un livre Pinocchio et ouais parce que j'aime bien les jeux Disney donc voilà c'était quoi déjà 1€ de livre un truc comme ça le Belle et Sébastien je l'ai eu pour 50 centimes le Pinocchio je l'ai eu pour 1€ c'était pas sur le même standon donc voilà il est très bien illustré c'est un peu difficile de montrer le livre face caméra voilà il est très beau et du coup j'en ai un autre c'est encore en Pinocchio voilà mais pas encore plus ancien celui-là que l'autre j'en regarde d'ailleurs l'année d'édition après on s'en fout un peu des fois il y en a eu des gens c'est alors l'autre l'année d'édition c'est 1995 donc ouais celui-là il me paraît plus récent que celui-là à une lit celui-là il est de 1978 ouais donc voilà comment c'est dedans super bien illustré voilà et ouais je suis un fan de Pinocchio c'est l'un des Disney que je préfère donc en fait c'est un tapis de souris Twilight voilà un petit peu de cinéma pour terminer la vidéo voilà après vous allez me dire ça aussi c'est du cinéma Harry Potter voilà donc voilà ça je l'ai eu pour 2 euros ça tomber il m'en fallait un tapis de souris et aussi en cinéma j'ai ça une affiche en sous vert je l'ai eu pour 3 euros au lieu de 4 euros et donc en fait dedans bah le petit garçon c'est Freddy Ingmar donc bah il est assez connu hein bon bah pas autant que c'est Daniel Radcliffe dans Harry Potter hein mais il a fait Ashley Minimus, Charlie la Chocolaterie et plein d'autres dans les trucs les plus récents il fait Good Doctor c'est une série du coup donc en gros cet acteur bah il me fait rêver quoi et en gros il reflète ce que j'aurais voulu être mais non je ne suis pas je ne suis qu'un petit youtuber bon et je suis aussi acteur de cinéma mais je veux dire c'est plus en tant qu'amateur quoi là c'est professionnel là il gagne de l'argent et tout quoi moi je fais ça juste comme ça par passion quoi mais j'en fais pas mon métier c'est ça la différence donc mon acteur préféré c'est Freddy Ingmar voilà sinon en réalisateur bah pendant qu'on y est le réalisateur que je préfère c'est Tim Burton Tim Burton et en deuxième peut-être Roman Polanski donc j'ai trouvé tout ça dans un Vigruni hein j'en ai pas fait plusieurs j'en ai fait qu'un j'ai fait deux fois le tour il était pas très très grand le Vigruni il était euh ouais il était moyen quoi mais bon mais bon j'ai quand même trouvé pas mal de choses et euh bah et je souhaite bonne et je souhaite bonne chance aux exposants parce que c'est quand même bien chaud dehors au moins 30 degrés et encore on n'était que le matin donc l'après midi j'espère que voilà matinée ensoleillée au bout d'un moment je commençais à avoir chaud j'ai commencé à enlever ma veste et tout j'avais même regretté oh j'arrive pas de prendre ma veste c'est trop chaud voilà bon après je suis arrivé tard je suis pas arrivé très tôt au Vigruni non plus je suis arrivé vers 9h donc euh ouais je suis arrivé vers 9h je suis parti vers 10h 10h 10h30 quoi et donc voilà me voilà encore avec du bazar alors que je viens d'emménager j'ai toujours pas acheté tous mes meubles ouais parce que du coup pour ce qui est meubles il va falloir investir un petit peu et j'en ai pour euh j'en ai pour toute l'année quoi investir là dedans donc euh du coup voilà je suis obligé de remplir le frigo un petit peu moins et c'est un petit peu dur parce que je suis grand et puis c'est pas donné parce que du coup moi je les prends euh je les prends sur amazon après faut les monter tout ça euh comme je les prends sur amazon bon forcément c'est du neuf donc euh donc ça fait un peu cher je préfère investir dans les meubles qui coûtent un petit peu cher plutôt que d'en prendre des pas terribles en attendant quoi je préfère patienter comme ça parce qu'après les meubles pas terribles justement bah faut s'en débarrasser et puis c'est chiant j'ai une étagère que je mettrais euh sur le côté là bas ce sera une mangathèque en gros je mettrai tous mes mangas hop tous mes mangas donc c'est surtout des mangas pokémon hein vu que je suis un fan pokémon voilà sinon euh euh les mangas euh les mangas ce que euh les mangas que j'ai le plus c'est pokémon en deuxième c'est euh détective Conan maintenant Captain Tsubasa voilà c'est de Kingdom Hearts aussi euh voilà j'en ai que 3 j'aimerais bien voir la série complète et apparemment il y a plusieurs versions parce que regardez le dos il est différent voilà je les ai toujours pas lu hein donc voilà j'en ai encore pour un moment à meubler sachant que j'ai pas très grand j'ai quoi j'ai 30 mètres carrés euh normalement j'ai 33 et demi en tout les 3 mètres carrés les 3 mètres carrés qui restent du coup euh je prends en compte euh que c'est pour le balcon parce que le balcon du coup il est assez grand euh voilà tout le reste du coup donc du coup j'ai arrondi à 30 du coup j'ai à peu près 30 mètres carrés tout le reste c'est le balcon quoi voilà après je suis content d'avoir un balcon moi hein c'est cool ça c'est moins bien qu'un jardin mais c'est bien quand même pour un début bon c'est moins bien qu'un jardin mais c'est bien quand même pour un début pour un premier appart c'est pas mal voilà après je sais pas combien après je sais pas combien d'années je vais rester là mais euh bon bah moi je me plais bien ici le loyer ça va il est assez correct euh j'ai pas de problème de voisinage voilà tout va bien quoi bon j'ai juste pour le boulot ça me fait plus loin en trajet euh pour les cours de musique c'est pareil avant j'avais 5 minutes pour y aller j'y allais à pied maintenant je suis obligée de prendre le tram tout ça pour y aller ça me fait un peu plus loin mais euh bon à part ça tout va bien quoi euh franchement c'est mieux que le foyer c'est mieux que le foyer des jeunes travailleurs parce que là bas c'était meublé avec leurs meubles à eux c'était un peu pénible du coup je pouvais pas trop m'organiser euh pour mes activités euh artistiques il y a juste un autre inconvénient c'est le self du foyer qui me manque il était super du coup euh je peux continuer à y aller mais c'est en tant que client donc ça me fait un peu plus cher mais euh ouais le self là bas il est top ça a manqué ça je regrette pas de toute façon j'ai pas eu trop le choix de finir euh dans tel ou tel quartier on m'a pas trop laissé le choix parce que du coup fallait que je parte rapidement parce que j'étais en j'étais euh ancien là bas au foyer comme le règlement il avait changé entre temps c'était deux ans moi j'avais dépassé j'avais eu ma grosse opération pour un âge ou mon visage donc du coup ça a chamboulé un petit peu tout tout ça là tous ces changements mais euh bon après j'étais contente de finir un appartement du coup c'était cool mais le seul truc où j'étais frustré c'est que fallait déjà accepte le premier truc quoi donc euh voilà j'ai pas eu le choix sur le quartier ni rien bon après c'était surtout au niveau du budget voilà parce que bon là j'ai un petit budget hein c'est la source principale au problème hein c'est même pas le foyer qui dise bon bah il va falloir que vous partiez ni rien c'est vraiment le budget faut aller trouver un truc euh voilà qui soit dans mes cordes voilà donc euh ça a pas été euh très simple non plus donc ça a pas été simple non plus mais euh après c'est pas moi qui a cherché j'ai été euh c'est le foyer qui a euh c'est le foyer qui était attaché à un truc de jeune pour les jeunes de moins de 30 ans comme moi pour euh pour euh tout ce qui est logement tout ça donc euh voilà c'est comme ça que ça s'est fait euh ça a pris quand même pas mal de temps en un an euh un an et demi après il y a une COVID qui a gêné euh pas mal aussi donc euh voilà et on finit par me trouver un truc bon bah c'était là et puis bon bah c'est petit mais ça me convient c'était assez petit mais ça me convient après bon bah après euh si j'achète beaucoup je vais devoir squatter le grognet de ma mère voilà euh bon après euh heureusement euh heureusement euh après ce que je conseille aux gens qui euh ont un appartement assez petit comme moi bah je vous conseille euh le démat, le dématérialisé mais euh bon après il y a plein de monde qui aiment pas ça mais bon moi moi j'aime bien moi après j'ai toujours ce après c'est vrai que j'ai aussi ce petit côté matérialiste donc euh voilà quoi donc c'est là où c'est où c'est un petit peu euh donc voilà c'est là où c'est un petit peu embêtant parce que je collectionne euh enfin je collectionne euh oui je peux je peux en fait je suis un en fait je suis un collectionneur jeux vidéo, trucs de cinéma euh musique aussi euh mais euh bon après ce qui est des jeux vidéo je fais pas de full set par contre il peut m'arriver à faire des full set sur euh par exemple euh bah les pokémons j'oublie ça c'est sûr et je les veux tous si je veux vidéo pokémon je les veux tous donc full set pokémon par exemple mais après euh voilà je ferai pas des full set euh sur sur tout quoi genre euh alors euh alors tous les jeux gamecube tous les jeux déesse des trucs comme ça même les jeux pourris euh les plus pourris non tout ça tout ça ça je fais pas donc euh voilà il y a des collectionneurs qui font ça full set avec des jeux tout pourris euh qui gardent du coup pour compléter leur collection ça moi je fais pas je garde vraiment les jeux euh qui me tiennent à cœur moi je dis le démat c'est bien parce que ça me fait quand même gagner euh pas mal de place euh même pour ce qui euh 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 streaming tout ça pour euh regarder des séries des films tout ça c'est pas forcément que pour les jeux vidéo bon voilà donc euh même pour la lecture il y a Kindle tout ça donc euh euh voilà moi je euh tout ça c'est un peu plus sauve un peu la vie on va dire après je dis ça me sauve la vie j'exagère mais c'est juste que bon voilà j'aime bien passer beaucoup de temps sur sur les écrans voilà c'est comme beaucoup de jeunes je veux même des moins jeunes ailleurs je pense donc donc voilà donc moi je dis que le démat c'est un très bon truc après c'est pas plus écolo que le matérialiste mais voilà quoi on peut pas voilà après chacun ses goûts ses préférences moi en tout cas je suis pas contre j'aime bien bon bah voilà les amis donc je suis content de vous avoir montré tous mes achats nous avoir parlé un petit peu de moi et tout voilà nickel vous avez vu j'ai un beau t-shirt posé aux perruques bon ça fait longtemps que je l'ai quand j'avais vu le spectacle je pense que c'était en 2011 maintenant je ne sais plus ce que je les avais vu aussi au Grand Vex à Paris une fois je sais plus le t-shirt s'il vient de 2011 ou à Nantes ou à Paris je sais plus voilà je me suis fait beau j'ai vu Mozart le Ticket Skate New York voilà donc voilà arrêtons de blabla je vais arrêter de papoter plus que ça parce que la vidéo elle va durer une éternité donc voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les amis